Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal 100% Vendée de ce mercredi 30 octobre. La fin de l'année approche et avec elle revient la traditionnelle vente des calendriers de pompiers. C'est un temps fort pour les casernes du département ainsi que pour les 3152 Vendéens qu'elles comptent, qu'elles soient volontaires ou professionnelles et c'est aussi malheureusement le moment où des arnaques sont possibles sur le pas de votre porte. Et ça c'est votre message du jour. Louise Viager, il faut faire attention quand un pompier sonne à la maison, il faut bien s'assurer que c'est un vrai pompier. Oui évidemment mais ne vous inquiétez pas, j'ai des petites règles et des petits conseils pour vous. La première c'est la plus évidente, vous pouvez repérer dès le premier coup d'œil lorsque la personne est devant la porte, vous regardez leur tenue. Les sapeurs-pompiers se présenteront toujours en uniforme et ils porteront toujours l'écusson départemental pour être bien reconnaissable. Ensuite, une autre règle qui peut vous mettre la puce à l'oreille, si la personne essaie de rentrer à l'intérieur de votre logement, les pompiers resteront toujours sur le palier à l'extérieur, à distance pour discuter avec vous. Rappelez-vous que les dons sont libres, chacun donne ce qu'il veut. Les calendriers n'ont pas de valeur marchande en soi, en aucun cas un pompier ne va vous forcer à donner une somme précise. J'ajouterai une dernière règle, vous êtes toujours libre de demander la pièce d'identité de votre interlocuteur. Si vous avez le moindre doute, vous l'écartez. Et justement, si vous avez donc un doute, n'hésitez pas à prévenir les forces de police ou de gendarmerie. Et donc on vérifie, donc pas d'uniforme, personne chez soi et on donne le montant qu'on veut. Alors justement concernant ce montant, est-ce qu'on sait à quoi sert l'argent des calendriers des pompiers, Louise ? Eh bien oui, déjà tout est reversé à l'association des sapeurs-pompiers qu'on appelle l'AMICAL. Elle utilise les dons pour différentes missions, par exemple pour développer l'esprit de cohésion dans la caserne, en organisant des manifestations ou des rencontres comme la Sainte-Barbe ou le 14 juillet, pour contribuer à l'action de l'œuvre des pupilles, des orphelins et du fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France, ou tout simplement pour améliorer les conditions de vie dans les locaux, donc dans les casernes. Les pompiers sont peut-être déjà passés chez vous ou bien ils viendront dans les semaines à venir. Le porte-à-porte se fera jusqu'au mois de janvier. Eh bien c'est noté, merci à vous. À la Roche-sur-Yon, la Ligue de l'enseignement propose désormais un nouveau pôle de formation. Celui-ci a été présenté mi-octobre. Il pourra à la fois accueillir des groupes extérieurs comme ceux de ce groupement d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation populaire et de l'enseignement. Elles sont plus de 200 dans le département. Alors ces formations sont là pour accompagner le mouvement éducatif au niveau départemental. Donc on accompagne les animateurs dans les écoles, les animateurs dans l'éducation sportive, dans les loisirs. Très clairement aujourd'hui, nous allons sur des formations sur la citoyenneté, sur les valeurs de la République, sur le numérique, sur l'environnement. Ces formations s'adressent donc aux collectivités, aux mairies notamment, qui veulent former leur service éducation et jeunesse au métier de l'animation. On va s'adresser directement aux écoles. Quelques mots du salon Effervescence à présent, qui revient dans moins d'un mois en Vendée. Effervescence, c'est un salon pour les professionnels au cours duquel plus de 400 participants sont attendus. Il avait été initié par la CPME dans le département il y a 4 ans maintenant. Après deux éditions à Pouzeuge, puis une à Montournet, il le sera organisé cette année le 21 novembre prochain du côté de Luçon. Et puisqu'on parle entreprise, quelques images aussi des fabuleuses. Une semaine de portes ouvertes sur le territoire de Terre de Montaigu pour partir à la découverte de 31 entreprises peu connues, des entreprises qui recrutent. 1000 visiteurs ont poussé leurs portes en 10 jours, comme ici chez ASM France, une PME de Cugan spécialisée dans la fabrication de moules à injection plastique. Ces entreprises sont parfois des entreprises avec un nom, une marque en façade, mais parfois méconnues de ce qui est construit, de ce qui est fabriqué, de ce qui est produit à l'intérieur. Et du coup, c'est l'occasion pour être attractif dans le sens de l'emploi, d'ouvrir les portes et de faire découvrir les concepts, la fabrication et comment se passe le déroulé de fabrication d'un produit au sein même de l'entreprise. Un coup de projecteur à présent sur cette piste cyclable, pas tout à fait comme les autres. Elle est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à proximité du lycée Adeline-Boutin. Une piste éclairée à l'énergie solaire, vous le voyez, avec des détecteurs. Elle ne s'allume donc qu'au passage d'un cycliste ou d'un piéton. À chaque fois qu'un piéton ou un vélo s'approche de la piste, ça va se déclencher un tout petit peu en amont et ça va rester allumé à peu près 5 minutes. Donc au fur et à mesure que vous avancez, l'éclairage vous précède en fait. Là, c'était vraiment la première fois qu'on le faisait. L'idée, c'est aussi de profiter de cette piste pour que ça soit un test et en fonction des retours aussi, l'implanter à d'autres endroits aussi plus naturels. Et puis le solaire, c'est aussi un petit peu l'avenir. Donc on ne peut pas le mettre partout parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de passages. Sinon, ça reste allumé tout le temps et ça n'a plus trop d'intérêt. Mais voilà, sur des pistes qui sont très utilisées à certains moments de la journée, c'est intéressant. Une nouvelle vente à présent, sauvetage, vente de poules pondeuses. Ça se passe aujourd'hui en Vendée du côté de Châlant. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le parking de l'éco-recyclerie Recycle la Vie entre 9h et 11h. L'idée, c'est de vendre aux particuliers un maximum de poules pour leur éviter l'abattoir. Une initiative pour l'association Poules pour tous qui a vu le jour en 2017. Rendez-vous donc ce matin d'ici 11h à Châlant sur le parking de l'éco-recyclerie. Et puis nous allons terminer au large des Sables d'Olonne. Le skipper Paul Meya fait partie des 40 navigateurs qui vont prendre le départ du Vendée Globe en fin de semaine prochaine. D'ici là, il enchaîne les entraînements, les préparatifs et les sorties avec du public. Il était notamment avec les enfants de l'échappée bleue cette semaine. Anaïs Escalona a embarqué avec le groupe. Pour cet épisode-là, on va à la rencontre de l'un des skippers, Paul Meya. Bonjour Paul. Bonjour Aïs. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative, l'échappée bleue ? Qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce qu'on fait là sur un bateau avec des enfants ? L'échappée bleue, ça a été créé il y a exactement 4 ans, pendant le Vendée Globe 2020, pendant la période Covid. En fait, je suis ambassadeur de l'ONG Surf Rider depuis 15 ans. Et j'avais à cœur de créer un programme qui me plaisait, où il y avait beaucoup d'humains et de relations avec mon métier. Donc j'aurais proposé cette idée d'emmener des enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, qui habitent plutôt loin de la mer, et de leur proposer des cours de voile pour qu'ils deviennent des vrais mousses. Et bien sûr, l'idée derrière, c'est de faire des vrais protecteurs de l'océan. Donc on associe la voile et des ateliers de sensibilisation. Donc ce matin, par exemple, on était à la plage de l'Aubray, collecter des déchets, faire des ateliers pour comprendre un peu les enjeux de pollution. Cet après-midi, on va naviguer en mer. Et en fait, voilà, créer, susciter une passion, un amour pour l'eau et les faire, voilà, devenir des vrais protecteurs de l'océan dans les années à venir. On relâche tout. Ok, allez-y, doucement. Allez-y, doucement. Allez ! Allez, dors maintenant. Viens, passe nos bons, le barreur. On est venus ici pour dormir deux jours ici, faire un séjour, et faire visiter des bateaux. Et là, on est en plein de mer en train de faire des bateaux, du bateau. Et là, on va tout droit en pleine mer. On peut faire tout, on peut conduire, on peut faire la voile, on peut voir le beau visage. Après, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'une de tes plus belles vacances ou pas ? Oui. Et pour suivre la suite de cet épisode, donc, aux côtés de Paul Meillat sur son bateau dans le cadre de l'échappée bleue, eh bien, vous allez pouvoir retrouver l'épisode de Ce Vivez le Vendée Globe en intégralité sur TV Vendée. Puisqu'on parle du Vendée Globe, un mot, évidemment, de cette émission quotidienne que vous pouvez retrouver sur le village. Elle continue, évidemment, tous les après-midi, sauf le jeudi. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de l'équipe de TV Vendée sur le village du Vendée Globe au niveau du plateau télé, avec une émission à partir de 14h30 et des invités qui se succèdent sur le plateau. Cette semaine, c'est Aurélien Luard qui est à la présentation. Avant de passer à la météo du jour, on va faire un point sur le jeu de la matinale. Avec une question, vous le savez que nous avons lancé lundi. Lundi, regardez bien les images, c'est toujours le même principe, il ne change pas. Nous avons pioché, tiens, mais justement, dans un épisode de Vivez la Vendée, et nous sommes allés à la rencontre d'Ingrid. Dites-nous, que cultive Ingrid dans son champ du côté de Vouillé ? Que cultive-t-elle ? Alors, depuis lundi, nous en sommes déjà au troisième indice. Comme je suis hyper sympa ce matin, je vais vous redonner les deux précédents. C'est un produit qui pousse dans un champ, mais qui n'est pas une céréale. Ça, c'était l'indice de lundi. Culture, prélèvement et déshydratation sont les trois principales étapes de son obtention. Ça, c'était l'indice d'hier, si vous étiez au rendez-vous. Quant à aujourd'hui, son parfum est proche de l'odeur du foin. Alors, si avec tout ça, vous n'arrivez pas à trouver la réponse, que cultive Ingrid dans son champ de Vouillé ? Et que peut-on gagner, allez-vous demander ? Eh bien, regardez, c'est à l'écran. C'est un kit de TV Vendée pour être aux couleurs de l'antenne et aller justement sur le village, tiens, en portant fièrement les couleurs de TV Vendée avec notamment un bonnet siglé à l'effigie de votre antenne préférée. Vous avez jusqu'à vendredi midi, tiens, pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors là, ça devient super simple avec les images quand même, ce que cultive Ingrid dans son champ de Vouillé. Quelques images sur la météo du jour. On se tourne vers la carte et on regarde, carte qui devrait normalement apparaître à l'écran, la voilà. Regardez, c'est un très beau mercredi qui s'annonce un milieu de soleil, un milieu de semaine qui va se passer sous le soleil pour l'intégralité de la Vendée, un petit peu devant 40 km heure du côté des températures. 11 degrés si vous êtes du côté de Montaigu pour ce matin, plutôt 13 si vous êtes dans le sud du département. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'être au rendez-vous tous les matins sur TV Vendée. On va se retrouver à présent à midi pour un prochain point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, très bonne matinée à vous tous sur TV Vendée, évidemment. Et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501